wesh bien ou quoi tranquille ou quoi ça va vous allez bien en tout quoi moi mesdames et messieurs sachez que ça ne va pas du tout les limites ont été largement dépassés regardez moi ces images absolument choquante de la population parisienne les supporters du paris saint germain qui sont allés devant chez le roi neymar junior vous vous rendez compte de cette dinguerie non là on dépasse toutes les limites du possible les supporters du paris saint germain se sont rendus devant la maison de neymar junior en chantant neymar barre toi neymar casse toi oh la 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 mais vous savez à qui vous vous adressez non mais le monde marche sur la tête le monde tourne à l'envers la soleil commence le commence le soleil commence à nous éclairer la nuit non c'est du grand n'importe quoi alors là mesdames et messieurs des supporters qui ont raté leur vocation à devenir footballeurs qui ont la haine de ne pas être sur le terrain sont allés voir un joueur de foot pour lui dire ouais barre toi de ce club mais vous pensez que le club vous appartient vous n'êtes que supporter vous n'êtes que supporter vos places sont payantes depuis quand un club vous appartient et quand vous voulez rentrer dans le club vous payez depuis quand un club vous appartient et quand vous voulez acheter un joueur ça vient pas de votre poche calmez vous hein vous êtes supporter neymar n'a pas joué depuis combien de temps et puis pourquoi on lui tombe dessus vous n'avez pas vu le début de saison absolument incroyable qu'il a fait vous pensez que je vous ai pas entendu vu quand neymar avait le ballon au début de la saison et maintenant que ça va mal vous pensez que ce compétiteur absolument incroyable il n'est pas touché dans son ego vexé dans son ego de voir son équipe en train de faire du gros caca et vous allez chez lui hein violation de domicile pour crier lui dire de se casser non je suis pas content non franchement je tiens à vous dire on a les pires supporters de la planète j'ai vu ça nulle part ailleurs j'ai vu ça nulle part ailleurs personne ne fait ça d'habitude les joueurs quand on vient devant chez eux c'est pour leur demander des photos c'est pour les arsenaire et là on lui on va les menacer lui dire casse toi on fait des mouvements des mouvements brusques ah non 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 là je suis pas content du tout sachez mesdames et messieurs que là là franchement il va falloir revoir vos vos priorités il va falloir revoir vos priorités est ce que vous mangez à votre faim hein est ce que dans votre vie professionnelle tout va bien est ce que au niveau familial tout va bien est-ce que vos projets tout va bien il va falloir revoir vos priorités là donc des adultes un confirmé vont devant la maison d'un joueur pour crier casse toi et après vous venez critiquer les jeunes vous voulez critiquer la nouvelle génération non mais on va où on va où alors là mesdames et messieurs je suis littéralement choqué je suis choqué je ne peux pas cautionner cela tu peux être énervé contre neymar tu peux vouloir que neymar s'en aille du paris saint germain mais tu vas jusqu'à devant chez lui c'est quoi la prochaine étape vous allez le kidnapper un voilà les les marques dans la voiture monte voilà tu vas quitter le paris saint germain donc maintenant vous êtes des criminels des criminels endurcis sachez mesdames et messieurs qu'il a beaucoup d'oseille quelqu'un qui a de l'argent peut payer des gens donc commencer à revoir vos priorités non franchement là je suis choqué je suis choqué j'ai jamais vu ça toute ma vie de toute ma vie j'ai jamais vu ça d'habitude on quand on dit les supporters sont fous on pense pas aux supporters parisien non on pense pas aux supporters parisien il ya des supporters en france qui ont beaucoup plus de ferveur et beaucoup plus comment dire de droit envers leur club donc eux ça leur ça leur donne la possibilité de de parler dans les décisions du club mais au paris saint germain votre voix elle compte pourquoi pour nada pour que chi donc pourquoi c'est neymar que vous allez voir c'est lui le dirigeant c'est lui le dirigeant il était là quand le paris saint germain a été éliminé non 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 pourquoi c'est pas devant les boutiques du paris saint germain que vous allez hein oh la la j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça donc là vous allez vous en prendre à un salarié alors que la direction fait du gros caca les coachs c'est c'est le néant les 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 recrues la solaire hein c'est le néant mais c'est neymar que vous allez voir oh la la vous cherchez le buzz eh oui vous avez été comment dire payé pour aller faire ça c'est pas possible c'est de la propagande c'est pas normal là là c'est du mensonge vous avez tous reçu un billet pour aller devant chez neymar et faire ce que vous avez fait parce que là une personne normalement constitué ne fait pas ce genre de choses non non j'ai jamais vu ça tu attends normalement au centre de quand il va à l'entraînement et puis tu vas là bas et puis tu tu l'insultes mais là chez lui dans sa main chez lui ah mais là je vous le dis il n'y a plus aucun grand joueur qui aura envie de venir jouer au paris saint germain et ce sera avec raison et même les jeunes joueurs qui 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 pensaient que le que 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 paris c'était un grand club ils vont s'en aller parce que c'est quoi ça qui vous a demandé de supporter paris saint germain vous venez d'où vous là en plus vous n'avez pas un club dans votre ville là vous allez me dire que vous habitez à côté du parc hein c'est vous habitez à côté du pas et depuis toute votre vie vous avez vu que le parc joue au foot vous n'avez pas d'autre club auquel vous vous avez déjà joué vous êtes tous des anciens joueurs du paris saint germain c'est ça que vous êtes en train de me dire non vous aviez un club vous avez quitté ce club pourquoi vous n'allez pas supporter le club qui en div 4 ou div 3 pourquoi c'est la lumière que vous voulez 1 vous n'avez pas des des joueurs de foot dans votre entourage allez les supporter laisser le paris saint germain oublier parce que là ça en train de vous faire devenir complètement malade là voilà